Bonjour à tous, merci d'être venu ce vendredi pour écouter Suzanne Georges qui va donc être la deuxième personne qui va participer à ces éco-dialogues. Alors un petit mot avant pour rappeler donc que cette année on a un total de cinq éco-dialogues, outre donc aujourd'hui Suzanne Georges et puis mercredi dernier nous ont fait le plaisir de venir Christiane Essel et Gilles Van Der Poten. Demain on aura aussi Geneviève Azam qui viendra nous parler du son dernier livre qui s'appelle Osons rester humains. Geneviève est déjà parmi nous et ce sera demain à 16h30, attention 16h30, non pas 18h30. Alors ensuite malheureusement Daniel Cohn-Bendit devait venir demain après-midi, il a un empêchement et ça a été reporté à jeudi 23, jeudi 23, 18h30 ici également. Et puis entre temps on aura aussi la semaine prochaine sur mardi Frédéric Melchi mais à Montbasin sur une expédition en Guyane. Alors bienvenue Suzanne, merci de venir ici pour ces éco-dialogues. Suzanne Zorge est une grande militante alter-mondialiste, elle est présidente d'honneur d'Attaque, je laisserai tout à l'heure se présenter un petit peu plus. Et puis avant d'oublier, plusieurs de ses livres sont ici en vente et la librairie Sorrent nous fait l'amitié de venir les présenter. Il sera possible de signer après, elle pourra signer ces livres-là. Vous trouverez la mondialisation libérale. C'est un vieux, voilà, un vieux livre. Avec quelqu'un de très bien qui est Martin Wolf. Voilà, avec Martin Wolf. Ensuite après un livre qui est plus récent, qui est la suite du rapport Lugano pour ceux qui l'ont déjà lu ce livre. C'est cette fois en finir avec la démocratie, entre guillemets bien sûr, le rapport Lugano 2. Et puis on va surtout parler aujourd'hui de ce dernier livre qui s'appelle Les Usurpateurs, qui est paru il y a quelques mois. Le fin octobre de l'an dernier. Voilà, fin octobre. Avec un sous-titre, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir. Alors, j'ai fait une toute petite présentation un peu rapide, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses dans votre vie, Suzanne. Notamment, je crois qu'il y a 19 livres, c'est ça au total ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Voilà. Une vie a consacré beaucoup à ces problématiques de pouvoir. Oui. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être venus nombreux. Et merci surtout à Thierry Salomon et à son équipe parce que c'est un moment de grand bonheur pour moi. J'avais la chance de passer plusieurs des étés de mon existence ici, dans la ville voisine, Bousigues. Et c'est une région que j'aime beaucoup. Et bon, mais la vie change. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir comme ça pour le festival, ce qui me ravit. Bon, je fais un très bref bio parce que je suis franco-américaine. Vous allez l'entendre si vous ne le saviez pas. parce qu'on ne se débarrasse jamais des 20 premières années de sa vie. Et je garde mon accent, paraît-il. Mes enfants ne l'entendent plus, mais tous les autres l'entendent. Bien. Effectivement, ceci est le 17e livre, ce qui compte un certain nombre de petits, vraiment petits. Mais j'ai effectivement, depuis maintenant 40 ans, travaillé sur le pouvoir, mais vis-à-vis d'un grand nombre de sujets. J'ai commencé avec la fin dans le monde et puis ensuite, on m'avait dit, mais il faut que tu travailles sur la dette parce que c'est la dette qui contribue maintenant à la fin. Ce sont des amis latino-américains et africains qui me disaient ça. Alors, j'ai dit, je ne peux pas travailler sur la dette. Je ne suis pas économiste. Je ne sais pas. Je ne connais pas la finance, etc. Mais ils ont dit, si, 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 il faut y aller. Alors, j'ai écrit sur la dette. J'ai appris. Et puis, de fil en aiguille, ça a été les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international et toujours vis-à-vis des pays du Sud. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que le néolibéralisme, le système économique sous lequel nous vivons tous aujourd'hui, était la cause de quasiment toutes les politiques qui opprimaient les pauvres du Sud. Mais maintenant, de plus en plus, oppriment les gens du Nord. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'Europe, sur l'évolution de ce néolibéralisme, de ce qu'il fait. Et c'est ce Lugano II, celui-là, et cette fois, en finir avec la démocratie, c'est encore ce que j'appelle un vrai faux rapport ou une fiction factuelle où il y a un groupe de personnes qui font un rapport pour les puissants de ce monde, des gens de Davos à peu près, et où ils disent exactement comment ils ont fait pour gagner, etc. Et puis, alors, les transnationales, c'est dans le droit fil de cela. On me demande toujours pourquoi je dis transnationales, parce que la plupart des gens disent multinationales, et c'est tout simplement parce que c'est l'usage des Nations Unies. Et d'autre part, quand on regarde les conseils d'administration, quand on regarde les directeurs de ces très grandes entreprises européennes et américaines, on se rend compte qu'elles ont une nationalité totale et française, Schneider ou Siemens est allemand, Nestlé est suisse, etc. C'est un livre qui est consacré à la puissance des lobbies. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a de plus en plus une organisation au niveau des lobbies qui est de plus en plus puissante, de plus en plus cadrée, dirigée, infiltrée, etc. Comment ça se passe, en fait ? Parce que c'est une formidable enquête sur cette question-là. D'abord, tout le monde sait ce que c'est qu'un lobby. Je pense que vous avez très souvent rencontré ce mot-là. Mais on pense en général que c'est comme à la fin du 18e siècle, parce que ça commence à la Chambre des communes. On attendait vraiment dans le lobby. Le lobby, c'était le hall d'entrée pour la Chambre des communes en Grande-Bretagne. Et depuis, on l'appelle le lobby parce que c'est le nom en anglais de ce vestibule. On attendait les députés pour les happer, peut-être passer une enveloppe, ce genre de choses. Mais on est allé bien au-delà maintenant de cet entretien direct par une seule compagnie. Ça existe toujours. Et je mets un petit guide du parfait lobbyiste dans le livre pour dire quelle technique il faut maîtriser, comment on forme un lobbyiste. Comment on forme un lobbyiste ? On lui dit qu'il faut parfois mentir. Il ne faut jamais laisser la conversation aller sur un sujet où vous êtes faible. Il faut toujours attaquer. Il faut dire non seulement du bien de son produit ou les raisons pour lesquelles c'est indispensable pour la civilisation et pour le public, mais il faut dire pourquoi les politiques publiques actuelles ne font pas l'affaire, etc. Mais c'est plus ou moins moral, mais c'est surtout très au point. Et il suffit d'introduire le doute. Ça, si on fait le lobbying pour le tabac, pour les OGM, pour un produit qu'on peut considérer d'emblée comme nocif, et le tabac, c'est certainement le cas, et moi je pense que c'est le cas aussi pour les OGM et pour d'autres produits, à ce moment-là, vous n'essayez pas de gagner complètement. Vous introduisez simplement le doute. Les gens qui faisaient ça pour le tabac ont gagné 20 ans avant d'être un tout petit peu régulé. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'on dit qu'il y a des milliers de lobbyistes dans des grandes entreprises, donc quelque part il doit y avoir des écoles de lobbyistes. Comment ils sont formés ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils ne sont pas formés dans des écoles. Je crois qu'ils sont formés sur le tas par des grandes sociétés de lobbying qui prennent, comme toutes les grandes entreprises, des stagiaires. C'est comme entrer dans une... Je ne sais pas, vous voulez être avocat, vous allez dans une firme d'avocat comme stagiaire. Mais vous êtes formés par des anciens qui ont appris petit à petit comment on fait et qui peuvent vous aiguiller. Il y a quelque chose d'étonnant dans votre livre, c'est que justement, vous dites à ma mort donnée, ils doivent être formés, mais je ne sais pas. Non, je sais qu'il n'y a pas d'école. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'école où on dit, on va vous apprendre à mentir, à semer le doute et en général, tromper le public. Non, ce n'est pas aussi démasqué que ça. Mais dans les entreprises comme Hill & Knowlton, la plupart sont anglo-saxons d'ailleurs, de ces grandes entreprises. J'ai des amis à Bruxelles qui s'appellent le Corporate Europe Observatory, l'observatoire des grosses entreprises qui est à Bruxelles. Et ils font des tournées, ils font des tours guidées des entreprises de lobbying. Ils vous montrent où sont les uns et les autres qui sont très occupés à approcher la Commission, les députés européens, etc. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de méga-lobby. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est plus nouveau. C'est plus nouveau, ça, c'est depuis vraiment une vingtaine d'années qu'ils prennent là un pouvoir exceptionnel. Parce que ça ne suffit pas, si vous êtes Monsanto, par exemple, ou si vous êtes une compagnie de tabac isolée, ça ne suffit pas. Parce qu'on est en train de légiférer pour des professions toutes entières. Alors, il faut, à ce moment-là, se mettre avec toutes les entreprises du secteur, fonder une institution qui va s'appeler le Cercle ou le Conseil ou la Fondation, pour ceci ou cela. C'est un nom positif et très innocent et qui va regrouper les entreprises du secteur et qui va, à ce moment-là, embaucher des scientifiques bien souples, des gens qui peuvent écrire des articles, qui peuvent les introduire dans la grande presse. C'est beaucoup plus subtil que d'aller voir un commissaire et dire que la première version dont on a parlé. Et c'est plutôt réussi et ce qui est très dangereux, et je donne un exemple en particulier pour la nourriture qu'on mange, parce que naturellement, les grandes entreprises de nourriture ont leur organisation chapeau. Et souvent, il y a une sorte de porte à tambour entre la régulation européenne, les agences de régulation, par exemple l'EFSA, qui est pour la sécurité alimentaire, et les entreprises de... Alors, ils passent de l'un à l'autre, on peut passer de Nestlé ou de Kellogg's ou de... et devenir de l'autre côté de cette porte régulateur. Et je raconte un beau scandale, où c'est le cas pour une dame qui avait vraiment un conflit d'intérêt qu'elle n'avait pas déclaré. Et c'est peu souvent qu'on déclare ces conflits d'intérêt. Mais c'est efficace ce qu'ils font. Donc, on est bien dans la stratégie du doute, là aussi. Insinuer le doute... Oui, oui. Insinuer le doute, insinuer un point de vue, parler... établir le sens commun, je dirais. C'est toujours ce que je vous dis, mais c'est le sens commun. Mais vous êtes cultivé, vous êtes intelligent, vous comprenez bien que... C'est plutôt ce genre de choses. Flatter le public et... Voilà. Et... Alors, il y a... Vous dites aussi, ces gens-là, ces lobbyistes, récupèrent les mots ou essayent de les détourner. Et ça m'a fait penser à la phrase que je trouve extrêmement juste d'Albert Camus, qui est Et changer la nature des mots, c'est ajouter à la misère du monde. Modifier... Modifier la valeur du mot... Je ne connaissais pas. Et là, vous avez un exemple que je voudrais que vous développez un tout petit peu, c'est sur le mot partie prenante. Partie prenante vous fait... On a le sentiment que ce mot-là vous fait bondir en écrivant ce livre. Je suis furieuse contre ce mot qui est encore pire en anglais qu'en français. Parce que ça traduit partie prenante en français. C'est la traduction très faible d'un mot qu'utilise tout le temps l'Europe. Et qui remplace le citoyen avec ce mot, qui est « stakeholders ». Alors, j'explique un peu l'étymologie de ça. Un steak, c'est un piton. Un steak, c'est aussi d'avoir un intérêt quelque part. J'ai un steak dans ce cheval parce qu'il va courir et j'ai une grosse somme pariée sur ce cheval. Où, au XIXe siècle, quand les pionniers traversaient les États-Unis, ils pouvaient prendre littéralement des pitons, les mettre dans la terre, prendre 40 acres, environ 20 hectares, et puis le gouvernement leur donnait cela. Ils avaient un steak de terre. Mais c'est toujours un mot qui correspond à un intérêt, à de l'argent, à quelque chose de physiquement intéressant. Alors, dire que nous sommes « stakeholders », d'abord, c'est un mensonge. Parce que je travaille pas mal sur ces questions, mais je ne serai jamais pour eux un « stakeholder ». Je ne serai jamais une partie prenante parce que ce n'est pas moi qui décide. « Oui, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse comme citoyenne et je ne suis pas une affaire, je ne suis pas cliente, je ne fais pas partie des employés, etc. » C'est ça, les « stakeholders ». Et ce sont des gens définis par la Commission et aussi par les lobbies. Tout le monde en Europe a pris ce mot pour son compte. Et ça, c'est l'autre que je n'aime pas beaucoup, mais c'est peut-être moins grave, c'est « gouvernance » au lieu de « gouvernement ». Parce que nous sommes des citoyens et nous devons avoir voix au chapitre du gouvernement. Ce n'est pas une question de gouvernance qui peut changer, qui est très élastique, qui peut changer tout le temps. Alors, il y a une grande partie du livre qui est bien sûr sur le fameux traité, le TIPP, qui a plusieurs mots en plus, parce que là, ça fait partie de la confusion, il y a plusieurs sigles. Je crois qu'on a tous besoin, parce que c'est compliqué, d'un tout petit peu de pédagogie, déjà avant peut-être d'en parler, peut-être avant de... Alors, nous parlons du traité en négociation, en ce moment même, entre les États-Unis et l'Europe, que nous appelons en France le TAFTA, et qu'ailleurs en Europe, on appelle le TTIP, c'est-à-dire TTIP, pour partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement. Et j'aimerais bien faire un petit sondage, parce que j'en fais chaque fois, je fais beaucoup de conférences à ce sujet, et je voudrais faire un sondage. Je ne veux blâmer personne, c'est pour mon information, mais combien d'entre vous n'ont pas entendu parler de ce TAFTA ou de ce TTIP, avant de venir ici ? Et qui n'a pas entendu parler de ce traité ? Il y a très peu de monde. Il y a très peu de monde, et ça montre qu'on a fait beaucoup de progrès, et j'en suis contente, parce que je suis une des personnes à attaque. J'ai oublié de dire dans ma petite introduction que je suis présidente d'honneur d'attaque, et que j'ai toujours milité depuis le début avec attaque, et ça prouve que notre campagne, avec d'autres, a vraiment fait un changement dans le public. Alors, un peu de pédagogie, mais en général ça me prend trois quarts d'heure, alors il faut faire attention. C'est quelque chose qui est entièrement organisé par ces fameuses entreprises transnationales. Elles travaillent à cela depuis 1995, à travers un organisme que les Américains, leurs grandes entreprises, et les grandes entreprises de l'Europe ont mis sur pied, qui s'appelait le dialogue transatlantique des business. Et ils ont mis au point les règles qu'ils voulaient dans des échanges, et les règlements qu'ils voulaient se faire appliquer de part et d'autre de l'Atlantique. Et quand on dit que c'est un traité sur le commerce, ce n'est pas vraiment le cas. Un peu, un tout petit peu, parce que l'agriculture est très importante dans ce traité, et c'est vrai que si nous baissons les tarifs comme le veulent les Américains, nous allons perdre énormément d'agriculteurs. Nous ne pourrions pas faire concurrence avec les fermiers américains, qui ont des fermes absolument immenses, de milliers et des milliers d'hectares. Et nous avons 13,5 millions d'agriculteurs encore en Europe, les Américains en ont 2 millions et quelques, et qui sont tellement mécanisés, tellement hautement capitalisés, que nous perdrions tout de suite tous ceux qui sont un peu marginaux, tous ceux qui sont spécialités dans certaines cultures ou certains animaux. Et ce serait la catastrophe, à mon sens, pour l'Europe, parce que qui va s'occuper des paysages, qui va nous garantir une nourriture saine, etc. Bon. Donc, ça, c'est vraiment à peu près le seul domaine où les tarifs douaniers à la frontière comptent. Parce que pour le reste, les tarifs, c'est de l'ordre de 2-3%. Et ce n'est pas la peine de faire tout ce tam-tam pour les quelques secteurs. Bon. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit effectivement d'investissement. Et là, c'est très dangereux parce que les investisseurs étrangers, c'est-à-dire en l'occurrence américains en Europe, bénéficieraient d'une clause qui s'appelle la clause de règlement des différends de l'investisseur à l'État. C'est-à-dire, l'investisseur, s'il estime que ses profits ont été entamés de quelque manière que ce soit, par une décision de l'État, une loi, un décret, simplement une mesure. Et si cette entreprise dit, « Vous avez entamé mes profits actuels ou futurs, je suis en quelque sorte exproprié, je porte plainte contre vous devant un tribunal privé, un tribunal d'arbitrage composé de trois avocats privés, la plupart du temps américains ou britanniques, et c'est sans appel, leur décision, c'est sans appel. Et on n'a absolument pas besoin de cela. Ça vient d'il y a 50 ans avec les premiers traités bilatéraux, quand, effectivement, si vous faisiez un traité avec certains pays africains ou certains pays, je ne sais pas, le Pakistan, le Nigeria, etc., on pouvait se dire, leurs cours de justice ne sont pas à la hauteur, seraient des préjugés, des biaisés, etc. Il faut une clause comme ça. Il faut que ce soit privé et en dehors de ces tribunaux. Mais on ne peut vraiment pas dire que les cours en Europe ou aux États-Unis soient de cette nature. Alors ça, c'est le grand premier danger, parce que ça attaque frontalement la démocratie en ce qui concerne le judiciaire. Parce que ce qui ressortirait du traité serait en quelque sorte au-dessus des lois françaises et même au-dessus des directives européennes. Ah oui. Tout traité de cette nature est au-dessus de la loi, y compris constitutionnelle. Y compris constitutionnelle. Y compris constitutionnelle. Et donc, il y a d'autres attaques contre la démocratie, parce qu'une autre chose que veulent les Américains, et je dois dire tout de suite que nous n'avons pas des griefs contre le peuple américain. Il y a des Américains qui luttent exactement comme nous contre ce traité. Les syndicats sont formellement contre. Mais autre menace contre la démocratie, c'est tout ce qui est législation, parce que les Américains veulent aussi harmoniser, comme ils disent, les règles, les contrôles sur la nourriture, sur la pharmacie, sur tous les produits, les produits chimiques, les lois du travail, etc. Ils veulent harmoniser toutes ces... Alors ça, c'est un très grand danger, parce que ça peut déposséder nos législateurs. de leur prérogative, qui est, entre autres, de légiférer et de décider qu'on ne va pas imiter les États-Unis. Je vous donne un exemple avec les produits chimiques. Depuis le milieu des années 70, les Européens ont interdit 1 200 produits chimiques. Et les Américains, pendant ce temps-là, combien, vous pensez? 5. Voilà. 5. Alors, je ne dis pas que tous les 12 cents sont vraiment dangereux pour la santé humaine. Je n'en sais rien. Mais je suppose que si les Européens les ont interdits, c'est qu'ils avaient des raisons de le faire et qu'il y avait un doute. Et le problème est un problème philosophique, vraiment, parce qu'en Europe, nous avons, Dieu merci, quelque chose qu'on appelle le principe de précaution. Et c'est, si vous voulez vendre quelque chose, il faut démontrer que ça n'est pas nocif pour la santé, pour l'environnement, etc. Mais aux États-Unis, ce n'est pas ça du tout. On met sur le marché. Et puis, si on voit après, parce qu'il y a des procès, parce qu'il y a des victimes, à ce moment-là, on peut revoir la décision. Mais du moment où, par exemple, l'agence des food and drugs, pharmacie et nourriture, a dit, OK, vous mettez sur le marché et puis il faut attendre très longtemps pour un changement. Exemple, la General Motors a dû rappeler 2 millions de voitures. Parce que l'allumage s'arrête au milieu du chemin. Vous pouvez être dans un carrefour, vous pouvez être sur l'autoroute, enfin, et ça s'arrête. Vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus de... Vous n'avez plus rien. Et alors, ça paraît invraisemblable, mais il y a eu 13 morts aux États-Unis qu'à travers des procès, on a pu prouver que c'était vraiment à cause de cela. Et l'agence qui s'en s'est régulée aux États-Unis, les voitures, dit, oui, on a eu des plaintes. On a eu à peu près 4 ou 5 par mois, mais on considérait... Depuis 12 ans. Mais on considérait que c'était vraiment pas assez pour changer la loi. Enfin, je veux dire, il faut combien de morts pour... On ne peut pas avoir un système comme ça en Europe. Pour eux, c'est vraiment différent. Vous faites... Et puis, ils nous demandent... Et l'une des choses que les Américains veulent absolument obtenir, c'est que l'on harmonise sur eux. C'est-à-dire que l'on soit dans la même... Voilà. Donc, on n'est plus dans la Pax... C'est plus que la Pax Americana. C'est la Lex Americana, en quelque sorte. Oui, c'est la Lex, c'est la loi américaine. Et qui balayerait, vous l'avez dit, le principe de précaution, par exemple, qui est quand même inscrit dans la Constitution. Exactement. Parce que la charge de la preuve change complètement de place. Et les Américains nous disent, mais vous ne pouvez pas interdire les OGM parce que vous n'avez pas prouvé scientifiquement à 100% que... Mais c'est impossible. On ne peut pas dire tel OGM a causé telle maladie. Le corps humain est beaucoup trop compliqué pour ça. Mais on a des raisons d'avoir des doutes sur cela, sur le ractopamine dans la nourriture des porcs. On a raison de ne pas vouloir du bœuf aux hormones et à la pénicilline, etc. Mais en vous écoutant à ce moment-là, on se dit, mais comment ça se fait qu'aussi en Europe, et notamment au niveau des députés européens, par exemple, on a peut-être pas une majorité, mais pas loin, en tout cas, des forces assez importantes pour dire, il faut signer ce traité-là. Est-ce que par hasard, nos mégalobys ne seraient pas intervenus à un moment donné pour... Absolument. Il y a un lobbying depuis 20 ans et ça a été très efficace. Et l'Europe a justifié la commission qui est extrêmement néolibérale. Je crois que tout le monde a remarqué ça, que la commission n'est vraiment pas un modèle de souci pour les travailleurs, pour la santé, etc. Mais il a fallu que l'Europe prouve que c'était important pour l'Europe. Alors, c'est toujours le même argument, c'est travail, emploi et croissance. Alors, comme ils ont fait faire une étude par une boîte qui est client de l'Union européenne, déjà, il y a un léger conflit d'intérêts. Mais ensuite, quelqu'un, un jeune économiste aux États-Unis a attaqué ce rapport et il a montré que ça dépendait, que leur conclusion dépendait complètement de la chose suivante. Si vous prenez un modèle qui suppose, parce que les économistes ont toujours des... a priori, n'est-ce pas ? Quelqu'un perd son emploi, mais il en retrouve immédiatement un autre. Oui, parce qu'on suppose que l'emploi est constant et qu'il ne va pas mettre un an, deux ans, trois ans pour trouver un nouvel emploi. Et donc, c'est une supposition, mais quand vous le remplacez par un autre modèle qui est beaucoup plus réaliste, vous arrivez à des conclusions que non seulement ça ne va pas être des emplois créés, mais qu'on va en perdre 600 000. Et la France serait vraiment au premier rang avec 130 000 de perdus. Et puis, pour la croissance, on vous montre que non seulement ça ne sera pas même le minuscule pourcentage qu'ils sont arrivés à faire avec la première étude de l'Union européenne, mais on va perdre au fur et à mesure et jusqu'à 2030, on va perdre aussi en croissance. Alors, ça ne se justifie pas à mon sens, enfin, d'aucune façon, ça ne se justifie. Mais l'Europe maintenant a compris que son modèle avait été entamé et complètement détruit. Et donc, maintenant, la grande crie, mais ça va être très bon pour les petites et moyennes entreprises, ce qui est complètement faux, parce qu'ils sont trop petits, justement, pour payer les frais de ces procès. beaucoup sont des fournisseurs des plus grandes entreprises, ce sont des sous-traitants. Moi, je pense que si jamais on avait le malheur de signer ça, il y aurait beaucoup d'entreprises qui partiraient de France, même d'Allemagne, et d'ailleurs, parce que vous savez que la moitié des États et tous les États du Sud ont des lois anti-syndicats et ils ont des lois qui sont sur les salaires minimums qui les mettent très en dessous de ce que l'on paie en Europe. Alors, je vois un exode très certaine et ça laisse les sous-traitants en rade. Donc, finalement, c'est un traité qui sera bon pour les avocats d'affaires. Ah, mais bien sûr, ils se pèchent les babines. Oui, c'est ça. On en a même eu un président, d'ailleurs. Hélas, tous les pays ont donné... Mais en général, quand je commence sur ce traité, je dis, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est une bataille, et je crois qu'on peut gagner, honnêtement. Je ne fais pas ça pour dire... Pas du tout. Je pense que l'on peut gagner parce que dès que les gens apprennent ce qu'il y a dedans, ils se disent mais c'est absolument pas possible, on ne peut pas accepter ça. Sauf, Suzanne, qu'il y a quand même des forces puissantes derrière et des forces très organisées. Et j'étais... C'est ça que j'ai essayé de faire apparaître dans ce livre. Voilà, c'est ce qui apparaît dans le livre. Et j'étais très impressionné par ce que vous dites sur Davos et sur la façon dont, finalement, au niveau de Davos, ce n'est pas uniquement une réunion durant deux jours de personnes qui vont faire un peu de ski et se montrer dans certains médias. Il y a une vraie organisation, il y a derrière des gens qui travaillent, et qui travaillent à la construction d'un autre monde, en tout cas, celui qui veulent. Alors, Davos est très intéressante comme organisation parce que c'est une création d'une seule personne avec quelques dames de la bonne société en Suisse qui a créé quelque chose que je trouve sociologiquement extrêmement intéressante. Pourquoi les médias font tellement attention à Davos à la fin de chaque mois de janvier, on déplace des centaines de journalistes, pourquoi les gens se sentent obligés, enfin, je veux dire, les grands de ce monde, pourquoi ils se sentent obligés d'aller à cette rencontre ? Mais parce que c'est un peu ce qu'on appelait autrefois en France l'archevêque et le préfet. Si je dis au préfet, nous avons l'archevêque, alors, il se sent obligé de venir. Et inversement, si on dit à l'archevêque, il y aura le préfet, alors, bon, vous voyez un peu le genre. Et c'est ce que faisaient ces dames de la bonne société suisse parmi les présidents, directeurs généraux des grandes entreprises, etc., et chacun y va parce qu'il sait qu'il va trouver tous les autres. C'est un lieu où on fait des deals, c'est un lieu où on voit tout le monde. Et moi, j'appelle ça, j'appelle les gens qui sont là le Davos class, parce que je crois que ça correspond à une vraie classe sociale internationale avec des marqueurs de classe. Comme on peut dire une classe sociale en France, l'élite française, a des marqueurs. Les Vincent Charlot ont fait des bouquins là-dessus. Et Davos a ces marqueurs. Les gamins vont aux mêmes écoles, ils ont les mêmes lieux de vacances, ils en ont, etc. Et Davos va bien au-delà de cela parce que maintenant, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle en anglais le Global Redesign Initiative. L'initiative de redessiner, comment je peux dire ça, de refaire le globe, de refaire le monde. Reconcevoir. Pratiquement reconcevoir. Reconcevoir, voilà. On va redessiner, reconcevoir le monde. Et ils ont mis sur pied des dizaines de groupes autour de sujets les plus variés. Choisissez ce que vous voulez. Ça peut être un aspect de la finance, ça peut être les océans, ça peut être la santé, ça peut être les poissons, ça peut être l'environnement. on va nommer n'importe quoi. Vous le trouverez sur la liste, en plus de toutes les régions du monde, la Chine, l'Afrique, bon. Et on sait très peu de choses là-dessus, mais ils ont publié un livre de plus de 600 pages avec les rapports initiaux de ces différents groupes de travail où ils publient les noms des membres aussi de ces groupes de travail qui ont bossé sur ces quantités de sujets. Et là, on trouve un phénomène très intéressant qui est qu'il y a toujours, pas toujours, mais très souvent, une majorité des gens de la Davos classe, c'est-à-dire des directeurs d'entreprises, parfois des hauts fonctionnaires, et puis beaucoup de finances, beaucoup, beaucoup de banques et de finances. Et puis, il y a quelques stakeholders, il y a quelques parties prenantes. On peut mettre un féministe par-ci, un syndicaliste par-là, mais enfin, c'est très minoritaire. Et les règles de décision, on ne sait pas du tout ce qu'elles sont. Mais je suis très heureuse de dire que la dernière réunion de mon institut, qui est une autre partie de ma bio que je n'ai pas annoncée, parce que je suis présidente d'un institut de recherche à Amsterdam qui est international, qui s'appelle le Transnational Institute. Et nous avons décidé, avec les chercheurs qui sont là, de suivre ça de très près. Et on va choisir chacun son sujet sur la liste de Davos, et on va suivre ce qu'ils vont faire. parce qu'ils ont déjà infiltré, par exemple, il y a une grande expo à Milan. Ils s'appellent ça l'Expo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est sur la nourriture. C'est plein de Transnationales. Il y a le comptoir Nestlé, il y a le comptoir Unilever, etc. Et cette expo est un très bel exemple de ce que les gens de Davos appellent le « multi-stakeholderisme », le « multi-partiprenantisme », qui veut dire que, oui, il faut maintenant, les gouvernements, on sait qu'ils ne sont pas efficaces. On sait qu'ils ne peuvent pas faire face à tout. Mais nous, nous sommes efficaces. Nous savons comment gérer. et nous allons mettre nos qualités, nos connaissances, nos compétences au service de toute la société. Et bien sûr, la société sera inclue, mais toujours les gens qui choisissent comme étant des partis prenants. Et beaucoup d'ONG, je suis désolée de le dire, mais les grandes ONG sautent dans le panneau. Oui, parce que le côté insidieux, c'est la récupération, justement, d'un seul nombre de ces ONG pour faire un habillage, finalement, non gouvernemental. Est-ce qu'on est pratiquement dans une sorte de coup d'État quasiment insidieux pour se débarrasser des Nations Unies ? Ça, c'est peut-être aller un peu loin parce que, non, je pense qu'ils ne veulent pas remplacer. Les lobbies et les grandes entreprises, les transnationales, ne veulent pas remplacer ni les gouvernements individuellement, ni quelque chose au niveau des Nations Unies. Ils veulent influencer de l'intérieur et d'ailleurs, ils ont colonisé les Nations Unies aussi. Il y a un autre chapitre là-dessus. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin, on n'a absolument pas besoin de faire tout le sale boulot de gouverner et avoir des gens qui se révoltent et d'avoir des grèves et d'avoir... On n'a pas le temps, enfin. C'est vraiment... Pas besoin de ça. Alors, soyons efficaces et infiltrons. Et comme ça, vous avez pour ouvrir la réunion annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez qui ? Vous avez Bill Gates. Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas un très grand médecin, ce n'est pas un prix Nobel, c'est Bill Gates. Voilà. Ils vous ont invité à Davos ? Jamais. Pensez-vous. D'ailleurs, si j'ai été invité, je me demande. Je ne sais pas. Je serais très déchirée parce que le plaisir d'observer, ça serait énorme, mais alors, je ne sais pas ce que ça ferait pour ma réputation. Si j'en ai eu. Deux sujets encore avant de passer la parole à quelques questions. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller. Le premier, c'est celui du changement climatique qui est une grande part également aussi et un certain nombre de pages dans ce livre. Et là, vous semblez de plus en plus inquiète comme beaucoup de gens, mais en mettant aussi l'accent sur les problèmes sociaux, les problèmes humains énormes que ça peut poser. comment les lobbies ont infiltré aussi cette question-là ? Je n'ai pas de chapitre particulier là-dessus, mais je peux vous dire que dans le traité, il y a beaucoup d'aspects qui seraient extrêmement nocifs pour le climat. Ça libéraliserait probablement la fracturation hydraulique, par exemple. ça serait aussi un cadeau pour tout ce qui produit du charbon ou du pétrole. Ça permettrait des investissements accrus dans ces domaines-là. Et cet aspect-là est inquiétant. mais ce qu'il est aussi, c'est le fait que, excusez-moi, le changement climatique va toucher tous les aspects de la vie humaine et que nous avons perdu déjà beaucoup de temps. Que je crois que l'aspect qui n'a pas été vraiment mis en lumière encore, c'est le conflit. Ça va aggraver les conflits existants, ça va en causer d'autres, ça va créer des états forteresses, ça va être une guerre contre les réfugiés climatiques. Et je ne dis pas que le changement climatique cause, il y a toujours plus d'une chose qui cause les conflits ou cause le fait que des milliers de gens veulent habiter ailleurs parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Mais je dis que, comme le disent les gouvernements, ce sont des multiplicateurs de danger. Le changement climatique, c'est ce que je crains le plus, c'est ce qui me réveille la nuit, n'est-ce pas ? Avec un effet accélérateur de ces mouvements, bien sûr. Un dernier... Mais il y a peu de choses sur le climat directement parce que j'ai toujours fait un assez long chapitre dans tous mes bouquins précédents et j'en avais beaucoup parlé. J'ai fait un long chapitre dans leur crise, nos solutions qui n'est malheureusement plus disponibles, mais il ne faut pas parler de tout à chaque fois, c'est ça le problème. Alors, un point qui n'est pas dans... Évidemment, parce que c'est de l'actualité et qui n'est pas dans le livre, et là, c'est de l'actualité toute récente, c'est la Grèce. et là, je trouve qu'on a besoin en ce moment, face à ce qui se passe, de décryptage aussi. Comment vous interprétez ce qui s'est passé, notamment le week-end dernier, et puis, évidemment, bien sûr, l'ensemble de ces derniers mois sur la Grèce et sur les relations avec l'Europe, et notamment avec ce mystérieux eurogroupe ? Je crois que c'est extrêmement grave parce que, pour une fois, l'Europe a complètement laissé tomber le masque. Et l'Europe nous a dit très clairement que la démocratie, c'est sans importance. Monsieur Schaublé, le ministre des Finances de l'Allemagne, a dit, mais on ne peut pas tenir compte du référendum. parce qu'on a tout le temps des élections. Nous sommes 19. Si on changeait d'avis, on ne saurait plus où nous en sommes, où sont les contrats avec les uns et les autres. Alors, évidemment, on ne peut pas en tenir compte. Et Juncker avait dit auparavant, il n'y a pas de décision démocratique qui puisse changer la loi telle qu'elle est écrite dans les traités. Alors, il y avait déjà ça. Mais là, on a vraiment laissé tomber le masque en ce sens que tout le monde, vous ne trouverez pas un économiste au monde qui dirait que les Grecs vont pouvoir payer leurs dettes. Et ce n'est pas avec davantage de la même politique qui a mis ce peuple à genoux, qui a accru la maladie, la mortalité, etc., et qui a causé un chômage qui est maintenant à 60 % pour les jeunes, qui a réduit le PNB jusqu'à moins 27 %. On sait que l'austérité ne marche pas. Et c'est une sorte de réaction morale des Allemands en particulier, mais aidé aussi par d'autres. et notre gouvernement prétend avoir été... Mais nos gouvernements et notre gouvernement n'étaient en désaccord qu'avec la manière. Est-ce qu'il fallait mettre la Grèce dedans ou dehors avant d'appliquer ce programme? Et François Hollande a gagné là-dessus. Il fallait les garder dedans, puis qu'ils appliquent le programme, c'est-à-dire qu'ils plient complètement. Et ce pauvre Alexis Tsipras, je crois, pensait qu'il était dans une négociation. Il n'était pas du tout dans une négociation. Il était dans un processus où la capitulation serait exigée. Et ça me rend malade. Mais bon, parce que ça nous dit que si nous... Je suis fervente européenne et j'ai toujours refusé de prendre la responsabilité morale de dire qu'il faut quitter l'euro. parce que je crois que c'est toujours les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus exposés qui seraient touchés les premiers. Donc, je ne sais pas quoi dire au-delà de ça. Est-ce qu'il faut rester dedans? Est-ce qu'il faut être dehors? Qu'est-ce qui... C'est quoi ça aurait dû faire? Mais c'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Dans le sens du sadisme. Ça n'était même pas le dernier programme qu'avait proposé la Troïka. C'était... Et puis on ajoute, et puis on ajoute, et on ajoute, et on vous met à genoux. Ce n'était pas une négociation. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. On va prendre un petit peu de temps pour quelques questions. Alors, on enregistre. Donc, attendez avant de parler, il y a le micro. Il y a un micro baladeur. Voilà. Louise va le faire passer. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Voilà. Devant? Merci. Oui, puisqu'on parlait de la question grecque. En ce qui concerne la question grecque... Excusez-moi, mais je vais vous dire à tous, ne pas parler trop proche du micro, parce qu'il y a énormément d'écho. Et comme je suis un peu sourde d'une oreille, j'ai du mal. Alors, je demanderai à Thierry si je ne comprends pas. Donc, en ce qui concerne la question grecque, comme vous le disiez, il est évident, il semble évident que cette politique exigée par l'Assemblée européenne va mener la Grèce à sa perte. C'est obligé. Et pourquoi? Pourquoi, d'une part, ils le font, ils font quand même cette politique-là, à votre avis, et d'autre part, par rapport à la Grèce, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis en place une monnaie complémentaire comme l'a fait l'Argentine au moment de la crise? Alors, je ne peux pas répondre à la deuxième partie. Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait des mesures financières à prendre. Et peut-être, dans les jours qui viennent, on va en prendre certains. Il faudrait prendre le contrôle des banques. Il faudrait un système, comme vous dites, de monnaie parallèle qui pourrait être sous forme électronique, qui pourrait être beaucoup de choses. Et je ne suis pas économiste et je ne sais pas exact, mais Varoufakis avait fait des propositions. Il en fera peut-être encore, même s'il est hors du gouvernement maintenant. Éric Toussaint, qui a été à la tête de cette commission pour étudier la dette et cette commission a conclu que la dette de la Grèce était très largement odieuse, ce qui est un concept juridique, ce n'est pas un concept moral. Ça veut dire que ça a été accumulé par des gens qui n'avaient pas l'intérêt des citoyens à cœur. Et lui aussi propose plein de mesures de type technique. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ça encore, mais tout ça est très frais. Il y a beaucoup, malheureusement, de divisions dans le parti Syriza, etc. Et pourquoi on continue à imposer l'austérité comme politique alors qu'on a vu partout que ça ne marche pas, mais c'est parce qu'on raisonne comme des gens normaux. On dit que ça ne marche pas pour les citoyens grecs. Ça ne marche pas. si par marché, on veut dire qu'il y a de l'emploi, que les gens peuvent vivre normalement, qu'il y a des médicaments dans des hôpitaux, etc. Mais ça marche très bien pour les banques. Ça marche. Tous les prêts qui ont existé entre 2010 et 2012 ont servi à plus de 90 % pour rembourser les banques françaises et allemandes. Donc, ça marche très bien. Maintenant, la dette qui était privée est très réduite, c'est-à-dire privée par des banques privées qui ont été remboursées. personne ne les forçait à acheter des bons du trésor grec. Pourquoi elles les ont achetés? Parce que ça avait un taux d'intérêt marginalement plus élevé que l'allemand. Même si c'était en euros, ce n'était pas le même taux d'intérêt que pour les bons du trésor allemand. Même si tout était en euros. Alors, voilà, on en a acheté beaucoup, beaucoup trop, tant pis, on ne les a pas forcés à le faire, mais maintenant, on les sauve. Et ça ne m'étonne hélas pas du tout, parce qu'avec la crise de 2007-2008, on a donné, les gouvernements de l'Europe et des États-Unis ont donné 14 trilliards de dollars aux banques pour sauver les banques. et comme personne ne peut faire le calcul de trilliards, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est trop vaste, si vous avez une montre avec une trotteuse et que si chaque seconde est un dollar, vous regarderez votre montre pendant 32 000 ans avant d'arriver à un trilliard. donc 14 trilliards, ça fait près de, je crois que c'est 450 et quelques milliers d'années, enfin, c'est, il y a une très longue période. Et ça, ce n'est pas moi qui invente ces chiffres, ça vient de la Banque d'Angleterre. Pourquoi on continue ? Mais parce qu'on gouverne, je suis désolée de le dire, mais je crois que c'est la vérité, on gouverne pour les banques, on gouverne pour le 1%. Et ça a un nom en Allemagne, on appelle ça l'ordolibéralisme et ailleurs, en Europe, on appelle ça le néolibéralisme et ça met sa foi dans le marché et ça dit, il faut, et puis il y a un côté aussi en Allemagne, un côté moral, moralisateur des Allemands pour qui la dette est la faute, c'est le même mot, meine schulde, meine schulde. Une autre question ? Monsieur ? Je vais poser une question sur le TAFTA parce que nous sommes un collectif local qui s'occupe de lutter contre le TAFTA, donc à la sortie, si vous voulez, un contact pour les gens qui vivent dans le coin, il n'y a pas de problème. il y a quelque chose qui m'a... J'ai lu beaucoup sur le TAFTA, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien connaître votre opinion là-dessus. Vous savez que il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait eu une première tentative par les mêmes lobbyistes internationaux pour imposer à peu près le même type d'accord, c'était l'AGCS, l'accord général commerce des services, je crois. Et ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire que tous les pays européens ont donné mission à la communauté, au commissaire européen de négocier avec les Américains au nom de l'Europe. Et puis, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait une résistance populaire et le tout a capoté et on a enterré l'AGCS, on n'en parlait plus. Aussitôt, on a redémarré les négociations pour le TAFTA. Ce que j'aimerais comprendre, parce que là, j'ai vraiment du mal, comment est-ce possible que nos gouvernants, nos pays, tous ces 28 pays en Europe, si je dis pas de bêtises, dans 28 pays, ont donné unanimement mission pour relancer ce type d'accord sachant exactement de quoi il s'achissait. Il n'y a pas de surprise, ce n'est pas qu'on leur donnait mission très très vague d'aller causer avec nos amis américains pour voir si on pouvait commercer plus facilement, etc. Non, c'est un accord dont les grandes lignes étaient déjà tracés, puisque la mission qui a été donnée était précise, assez précise, en tout cas. On ne peut pas dire que tous les points allaient être adoptés, mais assez précise. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Or, dans le TAF, qu'on est des représentants du néolibéralisme, mais on a aussi des souverainistes, on a aussi des socialistes, des gens qui vous disent qu'il faut faire attention à la grande finance internationale, qu'ils vont être élus pour ça. Suzanne, comment... Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête ? À votre avis. Oui, et puis j'ajouterais pour ceux qui sont assez âgés, pour se souvenir aussi de l'AMI, l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, où le même type de tribunal était proposé. La GCS existe toujours, seulement maintenant on négocie... Enfin, le cycle de Doha est vraiment dans un état de mort vivante depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai, on n'entend plus parler. Mais ils avaient essayé en 97-98. Et puis, on a fait tellement de bruit autour de ça que Lionel Jospin, qui était Premier ministre à l'époque, a... Il a dit la France ne participe plus et puis d'autres ont suivi et on a balayé. Mais les transnationales ne renoncent jamais. Jamais. Elles prennent sur une autre forme, elles font un autre paquet, elles font leur cuisine avec les transnationales de l'autre côté de l'Atlantique et il n'y a pas de problème d'accord à ce niveau-là. Tout le monde veut. Les Européens sont ravis, ils ont la perspective d'aller investir aux États-Unis où les lois sur le travail sont nulles, où les salaires sont beaucoup plus bas. Enfin, c'est formidable, ça. Mais alors... Il n'y a aucun désaccord de ce côté-là. Alors, les gouvernements, on leur dit, c'est-à-dire, les gens puissants leur disent, voilà ce qu'il nous faut. Je crois que ça se passe à peu près comme ça. Et puis, il y a eu cette étude qui a été proclamée Urbi et Torbi et puis, ils ont cru. Ils ont peut-être... Enfin, je ne sais pas si tous pouvaient être malveillants pour leur peuple. Et maintenant, évidemment, ils ne veulent pas en démordre. C'est un peu un jeu de... Et comment casser justement ce cycle à un moment donné qui a l'air d'être sans fin avec effectivement un autre nom à la fois ? Oui, il y a différents moyens. On a essayé avec des camarades d'autres pays de faire une initiative citoyenne européenne. On a fait faire par des avocats allemands une question à mettre devant la commission pour faire ça officiellement. la commission a refusé. Donc, le lendemain, nous avons décidé de le faire de toute manière et de le faire auto-organiser. Donc, il y a une initiative citoyenne européenne en cours et nous avons jusqu'à octobre pour continuer. Vous savez que ces initiatives exigent qu'il y ait un million de signatures venant de sept pays différents qui ont atteint leur quota. Nous avons 2,3 millions de signatures maintenant et nous avons 17 pays qui ont atteint leur quota. Et la campagne continue. Et nous allons donner ces signatures au Parlement européen le 7 ou 8 octobre. Je pense qu'on va nous ignorer comme on nous a déjà ignorés et comme ils ignorent les protestations pour la Grèce, etc. Parce que c'est auto-organisé et ils ne sont pas du tout obligés d'accepter ça. Mais, si vous n'avez pas signé, je ne sais pas si des personnes, je n'ai pas demandé ça, ce n'était pas la responsabilité de Thierry et j'aurais dû y penser moi-même. Vous allez sur Stop Tafta, sur le net, Stop Tafta, vous allez trouver la pétition et vous pouvez signer. Il faut donner son adresse, mail, etc. comme d'habitude. Mais la France est maintenant, et j'en suis très fière, à 4 fois son quota. Ce qui est très bien. Les Allemands sont à 12 ou 13 fois l'honneur. Mais bon, ce sont les Allemands. Les Autrichiens sont bien au-delà. Nous sommes à peu près ex aequo avec les Britanniques. Mais enfin, il y a même maintenant les pays de l'Europe de l'Est. Il y a la Hongrie, il y a la Slovénie, il y a la Slovaquie qui ont atteint leur quota. Et ça, c'est très rare. Donc, il y a ça et puis il y a des communes qui se mettent hors taffta. Comme on a fait pour la GCS. Nous sommes dans une commune hors taffta. Bravo, c'est très bien. Bravo pour ça. Il faut informer, je suis sûre que vous faites ça, mais il faut informer. Vous avez entendu ce soir certaines choses là-dessus. C'est beaucoup plus détaillé dans le bouquin si vous voulez. et vous pouvez informer vos amis, vos collègues, vos familles, etc. Parce que plus on a de signatures, mieux c'est. Il faut vraiment montrer que les Européens sont foncièrement contre cet accord. Alors, encore une ou deux autres questions et puis après on va laisser Suzanne-Georges. Moi, je suis très heureuse. On finit à 8 heures. Merci. Madame. Justement, à propos de la Grèce, vous parliez d'un déni de démocratie. Pardon. Vous parliez d'un déni de démocratie à propos de la Grèce. On n'a pas du tout tenu compte de ce référendum qu'il y a eu en Grèce. On n'en a pas tenu compte. Attendez. Vous traduisez, s'il vous plaît. La personne dit qu'en Grèce, il y a eu un déni de démocratie. Oui, absolument. On vous fait trop fort. Absolument. Si c'est trop fort, pas trop fort non plus. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Et donc, là, la démocratie, nous, si on signe toutes ces pétitions qu'on a dépassées nos quotas, est-ce qu'on va en tenir compte ? Non, non plus. Il y a des choses. Je suis peur que non, seulement c'est pour ça. Vous savez, les gouvernements n'ont jamais pris ce genre d'initiative. Les gens qui se sont mis contre l'esclavage, le gouvernement n'a pas agi de lui-même. Il a fini par agir parce qu'il a été forcé. Personne n'a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. C'est à cause du mouvement social. Il ne faut pas attendre que les gouvernements prennent l'initiative. Il faut mettre la pression maximum parce qu'il faut les faire agir mais faire en sorte qu'ils ne peuvent pas ne pas agir. Voilà. Ça, c'est la tâche du citoyen et je pense que nous en sommes capables. Et ce qui est très... me donne beaucoup d'optimisme aussi, c'est qu'on travaille beaucoup plus étroitement maintenant avec d'autres organisations dans les pays européens. Il y a plein de listes. Enfin, il y a trop de messages. Il y a tout le temps des messages des uns et des autres. Nous, on fait ceci. Par exemple, on a fait... En Autriche, ils ont fait un cheval de Troie qui mène partout. Alors, le cheval de Troie, c'est le taffeta. et il y en a une autre avec un crayon qui fait 4 mètres de haut et on balade le crayon pour encourager les gens à signer, etc. Mais il y a de bonnes campagnes et on fait ça vraiment très, très étroitement avec les autres Européens. Donc, le pessimisme de la raison mais l'optimisme de la volonté. L'optimisme de la volonté. Absolument. Antonio Gramsci disait. Voilà, comme disait Gramsci. Une autre question encore peut-être parmi vous. Oui, monsieur. On parle des transnationales qui continuent, qui n'oublient jamais, qui recommencent tout le temps. Est-ce que vous avez une ou deux propositions qui permettraient de limiter leur influence parce que sinon c'est un combat sans fin. Des propositions sur... Sur les multinationales. Comment limiter l'influence des multinationales ? Ah. Comment limiter l'influence des multinationales ? Je crois qu'il faut, comme toujours, il faut essayer de s'informer et puis voir comment elles infiltrent. C'est pour ça que j'ai essayé de montrer qu'il y avait de nouvelles façons de prendre le pouvoir et honnêtement, je ne peux pas donner des recettes. Il faut pouvoir décrypter ce qu'elles font. Et c'est ce que j'essaie de faire ici parce que le rôle dans ce traité est absolument... C'est primordial. C'est le rôle le plus important. Sans la pression de ces entreprises, jamais on n'aurait rédigé ce traité. C'est vraiment gouverner ailleurs sans gouverner, n'est-ce pas ? Sans prendre le pouvoir comme ça. Donc, il faut chercher cette bête-là dans tout ce qu'on nous propose. Qui a un intérêt ? Et c'est en général soit les très grandes entreprises. Je ne traite pas beaucoup des banques ici parce que j'avais déjà fait le sujet des banques à deux reprises et on ne peut pas toujours continuer à dire les mêmes choses. mais la finance maintenant, c'est presque toute l'économie de l'Europe. D'après Finance Watch, qui est une petite ONG à Bruxelles et c'est fait d'ex-banquiers et d'ex-personnes qui étaient très, très proches de la finance et qui ont eu marre et qui ont formé cette petite ONG mais qui connaît la musique. Ils savent très bien comment décoder ce que font les banques et eux nous disent que seulement 28% de l'économie européenne est maintenant une économie réelle. Le reste, c'est la finance, ce qui est quand même fabuleux. Si vous vous souvenez dans Marx, qu'il y avait lu Marx, il fallait toujours aller de la production, l'investissement et la production et puis on vendait ces produits et puis on gagnait de l'argent et puis on réinvestissait. Mais il fallait aller de la production et de la vente à l'argent et puis de nouveau à la production et à l'argent. Maintenant, on ne fait plus ça. On va de l'argent à l'argent à l'argent sans passer par la production. et alors pourquoi, si vous êtes investisseur, pourquoi attendre, justement, que l'on fasse toutes ces choses tellement ennuyeuses comme produire un vrai produit et le vendre et attendre que ça fonctionne. Avec des gens, en plus avec des ouvriers. Je peux faire ça en trois jours, n'est-ce pas ? Et donc, il faut, je crois, regarder le dessous des choses et dire qui profite de cela et comment je peux reconnaître là-dedans l'intérêt de la bête. Et puis, il y a un site que je recommande sur les lobbies. Malheureusement, c'est en anglais seulement. Mais ça s'appelle corporate-europe.org. Corporate Europe, c'est ça l'observatoire des lobbies. Et j'ai pris beaucoup de leurs études parce qu'il y a plusieurs chercheurs là et ils font que ça du matin au soir. Donc, ça aide à savoir où les transnationales vont se retrouver la prochaine fois. Donc, un des travails les plus utiles qu'on peut faire, c'est finalement du décryptage. Voilà. pour voir qu'est-ce qu'il y a pour démonter en quelque sorte les montages. décrypter et puis confronter les gouvernements en disant mais vous suivez en cela, ça n'a aucun intérêt pour les peuples, ça n'a d'intérêt que pour ces entreprises. Il faut confronter toujours. Mais la politique, c'est plus compliqué qu'autrefois. autrefois, c'était, on n'avait pas besoin d'avoir autant de, il me semble, on disait, quand moi j'ai commencé, on disait US hors du Vietnam et puis on était d'accord ou pas d'accord mais au moins on comprenait ce que ça voulait dire. Maintenant, si je vous dis, bon, le taffta, etc., et puis ça dure 20 minutes et ben oui, c'est plus compliqué. Il faut comprendre, il faut décrypter, il faut, bon, on essaie d'aider à faire cela dans des organisations comme Attaque, on passe notre vie à essayer d'expliquer aux citoyens, de mettre les choses en clair, de décortiquer, voilà. Merci, vous êtes une décortiqueuse formidable. Merci. Applaudissements